Bonjour et bienvenue sur Intermix Tutorial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur le terminal de Unbutu. Alors ça marche dans tous les terminaux Linux. Et c'est une petite astuce pour gagner de la rapidité. Alors, pour ceux qui utilisent souvent le terminal, comme moi, vous allez avoir besoin de gagner du temps. Et pour gagner du temps, je vais vous expliquer des petites astuces. Du moins des petites astuces. Une petite astuce. Alors, ce genre d'astuce, je ne l'utilise pas d'habitude, car j'estime que vous êtes débutant et ça pourrait vous perdre. Alors, quand on est débutant, le mieux c'est de voir vraiment la totale. Et après, quand on a bien compris le système, on peut passer aux petites astuces. Par exemple, ici, on a l'habitude de faire un CD slash home. On rentre à l'intérieur, après on va faire un CD NetArminix. Ça, c'est ce qu'on utilise d'habitude, du moins dans les tutoriels. Alors, ce qu'on va faire, ici, on va aller plus vite. On va faire un CD slash H et petite étoile. Et en fait, il va reconnaître directement le mot home. De là, on va pouvoir faire aussi un CD. Donc, hop, je suis en train de le taper complet, vous voyez l'habitude. Pour les tutos. Et ici, là, je tape juste NE, comme NetArminix. Mais, on pourrait, donc, là on a vu sur le H, petite étoile, et là, NE, petite étoile. On peut sur deux caractères. Par contre, si je fais un CD NET, et que je mets la petite étoile, ça marche tout pareil. Alors là, vous allez vraiment faire n'importe quoi. Alors, pourquoi je vous ai fait voir une lettre, deux lettres et trois lettres ? Ça va être simple. Imaginez, ici, quand je fais mon LS, je me retrouve, j'ai un dossier document et un dossier doc. Et un autre dossier qui pourrait s'appeler doc, mais avec un S. Donc là, on aurait trois dossiers. Donc, le mieux, ce qu'il faudrait faire dans ce genre de cas, c'est d'utiliser les trois premières lettres du dossier qu'on veut ouvrir dans l'ordinateur. Et ces trois premières lettres, il n'y aura pas de problème. Tandis que si je tape un CD et je fais juste D, et là, je mets ma petite étoile, il va vraiment se passer un problème. Vous voyez que là, il me prend desktop et il ne me prend pas document, alors que j'aurais voulu avoir document. C'est pour ça que là, il faudrait faire vraiment soit deux lettres, soit trois lettres. Il faut toujours l'utiliser en deux ou en trois lettres. Par exemple, si je fais un CD des hauts, la petite étoile, là, j'aurai document. Vous voyez la petite subtilité à bien retenir à ce niveau-là. Si vous ne faites pas ça, des fois, vous allez vous trouver que le raccourci va vous faire perdre du temps. Alors, à bien penser, quand vous connaissez les noms des trucs, à rajouter le nombre de lettres prédéfinies. Donc, le mieux, pour ne jamais se tromper, on tape toujours les trois lettres. Comme ça, si vous tapez les trois lettres, par exemple, là, je fais le CD, DOC. Bon, ben là, j'ai juste à rajouter ma petite étoile, il compose la totale et c'est parti. Donc, c'est vraiment un exemple de composition. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser le 3 ou, des fois, dans certains cas, le 2. Mais le 1, on évite. Alors, ça dépend où vous vous trouvez, bien sûr. Si vous êtes dans le répertoire home, là, vous pouvez vraiment le faire tout seul. Vous mettez H, il n'y a pas de problème, il n'y a pas 50 home. Mais il y a d'autres endroits où vous allez peut-être avoir plusieurs dossiers qui seront identiques. Voilà comment on fait ce genre d'astuce de composition. Maintenant, je vais vous montrer aussi autre chose. Parce que ça ne s'arrête pas là. Alors, je vais faire un petit clair pour que ça soit plus simple. Et ici, ce qu'on va faire, en fait, on est vraiment à la racine de notre Unbutu. Et ce qu'on va faire, on va faire un CD slash. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire DO. Et on va faire ça. Et là, vous allez me dire, waouh, ça, c'est une bête de chemin. Ben, c'est simple. Si je fais entrer, mon chemin est tout pareil. Donc, voilà comment on fait de la rapidité dans notre terminal Linux. Et je pense que là, vous allez vraiment gagner du temps. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel. Et je vous dis à bientôt sur Netarmix Tutorial. Donc, voilà. Enify. Voilà. 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 Voilà.